Les trois pommes d'or par Nathaniel Hawthorne Avez-vous jamais entendu parler des pommes d'or qui poussaient dans le jardin des Hespérides ? Ah, ce sont des pommes qui se vendraient bien cher le boisseau, si l'on pouvait en trouver aujourd'hui de pareil dans nos vergers. Mais il n'existe pas, sur la terre entière, un seul arbre où l'on puisse prendre une seule greffe de ce fruit merveilleux, et l'on ne pourrait se procurer un seul pépin de ces précieuses pommes. Même à une époque qui est déjà bien ancienne, avant que le jardin des Hespérides fût envahi par les ronces, beaucoup de gens doutaient qu'il pût y exister de vrais arbres aux branches desquels fussent attachés des fruits d'or. Tout le monde le savait par où y dire, mais personne n'avait souvenance d'en avoir jamais vu. Les enfants, néanmoins, étaient habitués à écouter, bouche béante, les récits qu'on faisait de ce pommier extraordinaire, et prenaient la résolution d'aller à sa découverte aussitôt qu'il serait grand. Mains jeunes gens aventureux, et désirant faire une action d'éclat qui les rendit célèbres, se mirent en route à la recherche de la merveille. Mais on ne les revit jamais, et aucun d'eux ne rapporta une seule de ces pommes d'or. Il ne faut pas s'en étonner. On dit que l'arbre était gardé par un dragon à cent têtes, dont cinquante étaient toujours au gai pendant que les autres sommeillaient. Suivant moi, une pomme d'or ne valait pas la peine que l'on affrontât de si grands dangers. Si ces pommes avaient été douces, tendres, savoureuses, c'était une autre affaire. Il y aurait eu quelque bon sens à en tenter la conquête, malgré le dragon à cent têtes. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, il n'était pas rare de voir des jeunes gens, ennuyés chez eux de trop de calme et de repos, aller à la découverte du jardin des Hespérides. Une fois, l'aventure fait entreprise par un héros qui n'avait jamais eu de tranquillité depuis le jour de sa naissance. À l'époque dont nous parlons, il errait en Italie avec une énorme massue à la main, un arc et un carquois sur les épaules. Il était rebêtu d'une peau de lion, le lion le plus gros et le plus féroce qui eut jamais existé, et qui l'avait tué lui-même. Bien qu'il eut un air doux et bienveillant, il y avait dans son cœur une fierté et une force surnaturelles. En parcourant sa route, il s'enquêrait continuellement de la situation du fameux jardin. Nul ne pouvait lui donner de renseignements et bien des personnes auraient été assez disposées à rire d'une telle question si l'étranger n'avait pas eu un aussi gros bâton, c'est-à-dire une massue. Il allait toujours s'informant du chemin qu'il fallait suivre quand il arriva au bord d'une rivière où étaient assises de belles jeunes filles occupées à tresser des couronnes de fleurs et auxquelles il adressa la parole en ces termes. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, le chemin qui conduit au jardin des Hespérides ? Ces jeunes filles avaient déjà passé un certain temps à faire des guirlandes et à s'en orner mutuellement la tête. Il y avait dans leurs doigts une sorte de délicatesse magique qui ajoutait aux fleurs une fraîcheur délicieuse, des nuances plus brillantes et des parfums plus pénétrants. Mais à la question du voyageur, elles laissèrent tomber toutes leurs fleurs sur le gazon et les contemplèrent avec étonnement. « Le jardin des Hespérides ! » s'écrit l'une d'elles. « Nous croyons que les mortels s'étaient lassés de le chercher, après avoir éprouvé tant de désappointements à cet égard. Mais, aventureux voyageurs, dans quel but voulez-vous y aller ? » Un certain roi, mon cousin, m'a donné l'ordre de lui procurer trois pommes d'or. « La plupart de ceux qui vont à la recherche de ces pommes, dit une autre beauté, désirent les obtenir pour eux-mêmes ou pour les offrir en présent à l'objet de leur amour. Avez-vous donc pour ce roi, votre cousin, une affection si vive ? » « Hélas ! » répondit-il avec un soupir. « Il a souvent été sévère et cruel envers moi, mais il est dans ma destinée de lui obéir. » « Et savez-vous, » demanda celle qui avait parlé la première, « qu'un terrible dragon à sans-tête monte continuellement la garde sous le pommier aux fruits d'or ? » « Oui, je le sais, » répliqua-t-il avec calme. « Mais depuis mon enfance, j'ai eu continuellement affaire aux serpents et aux dragons. » Les jeunes filles jetèrent un regard sur la peau de lion qui l'entourait, sur sa figure et ses membres tout emprunt d'héroïsme. Puis elles se dirent tout bas que l'étranger paraissait bien capable d'accomplir des exploits beaucoup plus éclatants que le reste des humains. « Oui, mais le dragon sans-tête, quel mortel, utile sans existence, serait assez fort pour échapper aux terribles étreintes d'un pareil monstre ? » Elles avaient le cœur si tendre qu'elles frémissaient à l'idée de voir ce beau jeune homme si généreux s'exposer à de tels dangers et se dévouer au suppli certain de servir de pâture aux sangueules voraces du dragon. « Retournez sur vos pas ! » s'écrirent-elles. « Retournez dans votre patrie. Si vous revenez sain et sauf, votre mère versera des larmes de joie. » En ferait-elle davantage après un si grand triomphe ? Qu'importe les pommes d'or, qu'importe ce roi, votre cruel cousin, nous ne voulons pas que vous soyez dévorés par le dragon sans tête. Mais il semblait écouter avec impatience leur bienveillance d'avis. Il leva, sans y faire attention, sa puissante massue, et la laissa retomber à ses pieds sur un rocher à demi-enseveli dans la terre. Ébranlé par ce coup donné avec insouciance, le rocher fut réduit en poussière. Il n'en coûta pas à l'étranger plus d'efforts pour exécuter cet acte de géant qu'il n'en fallait à l'une des jeunes filles pour effleurer d'une rose le satin des joues de sa compagne. « Ne pensez-vous pas, » dit-il, « qu'un tel choc aurait écrasé une des centaines du dragon ? » Puis il s'assit sur le gazon et elle leur raconta l'histoire de sa vie, depuis le jour où il s'était vu bercer dans le bouclier des reins d'un guerrier. Un matin qu'il y reposait, deux immenses serpents se glissèrent à ses côtés et ouvrirent leur hideuse mâchoire pour l'avaler. Lui, nourrisson de quelques mois, avait pressé les reptiles chacun dans une de ses petites mains et les avait étranglés tous les deux. À peine adolescent, il avait eu un lion presque aussi gros que celui dont il portait la peau. Il avait ensuite livré bataille à un horrible monstre nommé l'hydre de l'Erne qui avait au moins neuf têtes avec autant de gueules tout remplies de dents excessivement aigües. « Mais le dragon désespéril a cent têtes ! » s'écria l'une des jeunes filles. « Peu m'importe, » répliqua le véro. « J'aimerais autant combattre deux de ces dragons qu'une seule hydre. Car malgré ma promptitude, aussitôt que j'avais coupé l'une de ces neuf têtes, elle était remplacée par deux autres. En outre, il y en avait une à laquelle on ne pouvait parvenir à donner la mort et qui continuait à mordre avec le même acharnement longtemps après avoir été tranchée. Aussi, fût-je forcé de l'enterrer sous une pierre où elle est encore en vie à l'heure où nous parlons. Quant à l'hydrée elle-même et à ses huit autres têtes, elles ne feront plus jamais aucun mal. Le cercle gracieux qu'il écoutait, sentant que l'histoire devait probablement se prolonger, avait préparé une collation de pain et de grappes de raisin afin que le narrateur puisse se rafraîchir dans les intervalles de ses récits. Elle prenait plaisir à lui servir ce simple repas. De temps en temps, l'une d'elles portait à ses lèvres de pourpre une grappe parfumée de peur qu'il eut honte de manger tout seul. Le hardi voyageur poursuivit en leur disant qu'il avait chassé un cercle d'une légèreté extraordinaire pendant toute une année sans s'arrêter un instant. Qu'enfin, l'ayant saisi par les cornes, il avait pu le prendre vivant. Plus tard, après une série de combats livrés à un peuple d'une race très ancienne, moitié homme, moitié chevaux, il avait réussi à l'exterminer tout entière. Mûr en cette circonstance, dans le sentiment d'un devoir à remplir, il avait voulu délivrer le monde de cette ignoble race. Il finit par se vanter avec orgueil d'avoir balayé une écurie. « Est-ce là une action bien glorieuse ? » interrompit une des jeunes filles en laissant percer un sourire. « Le moindre paysan fait autant chaque jour dans nos campagnes. » « S'il se fût agi d'un travail ordinaire, » répliqua-t-il, « je n'en aurais pas parlé. Mais c'était une tâche si gigantesque que j'y repassais mon existence sans l'idée qui me fut inspirée de détourner le cours d'une rivière et de l'obliger à traverser l'écurie, ce qui terminait l'affaire en un clin d'œil. « S'apercevant de l'intérêt qu'il venait d'exciter, il raconta encore comment il avait tué, à coups de flèches, de monstrueux oiseaux, comment il avait abattu et rendu à la liberté un taureau sauvage, dompté un grand nombre de chevaux pris dans les bois et vaincu, il polite, la reine guerrière des Amazones. Il ajouta qu'à une temps lui à cette princesse sa ceinture enchantée, il l'avait offerte en présent à la fille du roi, son cousin. « Était-ce la ceinture de Vénus ? » demanda la plus jolie du groupe. « Cette ceinture qui donne la beauté à celle qui la possède ? » « Non ! » répondit-il. « Elle avait autrefois servi de ceinturon à Mars et ne peut qu'inspirer à celui qui la porte le courage et l'intrépidité. » « Un vieux ceinturon ? » s'écrit la dédaigneuse en secouant la tête. « Je ne tiendrai pas à le posséder. » « Vous avez raison ! » dit l'inconnu. Tout en continuant ses récits, il parla d'une aventure des plus surprenantes qui lui était arrivée dans sa lutte corps à corps avec Gérion, l'homme aux six jambes, qui était un monstre effrayant et bizarre. Quiconque eût suivi la trace de ses pas imprimés dans le sable ou dans la neige eût supposé que c'était les pas des trois compagnons de voyage. Au bourri de son approche, il ne parut naturel d'affirmer que c'était plusieurs personnes marchant ensemble. Et c'était tout simplement Gérion, l'homme aux six jambes, qui cheminait tout seul. « Six jambes et un corps gigantesque ! Oh ! mon Dieu ! Quel monstre étrange cela devait être ! Et surtout, quelle consommation de chaussures ! » L'étranger, ayant terminé l'énumération de ses exploits, regarda son auditoire attentif. « Peut-être avez-vous quelquefois entendu parler de moi ? » ajouta-t-il avec modestie. « Je m'appelle Hercule. » « Nous l'avions deviné ! » s'écria d'une seule voix l'élégante assemblée. « Car votre réputation est répandue dans le monde entier. Nous ne nous étonnons plus maintenant que vous entrepreniez d'aller à la recherche du jardin des Hespérides. Venez, mes sœurs, et déposons nos couronnes sur la tête du héros. » Elles couvrirent de guirlande ce front majestueux et ses puissantes épaules, de manière que sa peau de lion disparut entièrement. Elles s'emparèrent de sa pesante massue et l'entourèrent des plantes les plus rares et les plus parfumées, jusqu'à cacher complètement l'écorce de larmes gigantesques. C'était comme une immense pyramide de fleurs. Puis elles se prirent par la main et dansèrent en rond autour de lui, chantant des mots dont l'ensemble prit un rythme poétique et forma un cœur harmonieux en l'honneur du glorieux Hercule. Celui-ci sentit son cœur rempli de joie, comme il serait arrivé à tout homme célèbre en voyant que des femmes charmantes n'ignoraient pas les hauts faits qu'il avait accomplis au prix de temps de travaux et de périls. Mais il avait encore de l'ambition. Il ne pouvait s'imaginer que ce qu'il avait déjà exécuté fût digne de si grands hommages quand il restait à entreprendre bien d'autres expéditions hardies ou difficiles. « Aimable beauté ! » ajouta-t-il au moment où il les vit reprendre haleine. « Maintenant que vous savez mon nom, serez-vous assez obligeante pour me dire comment je puis parvenir au jardin des Hespérides ? » « Voulez-vous donc partir si tôt ? » s'écria-t-elle. « Vous qui vous êtes illustré par de si grandes actions, vous qui avez traversé une vie si laborieuse, ne consentirez-vous pas à jouir d'un peu de repos sur les bords paisibles de cette rivière ? » Hercule secoua la tête. « Il faut que je parte. » reprit-il. « Dans ce cas, nous allons vous donner les renseignements que vous désirez. Il faut aller jusqu'au bord de la mer, découvrir le vieillard et le forcer à vous enseigner où l'on peut trouver les pommes d'or. » « Le vieillard ? » répéta Hercule en souriant. « De qui parlez-vous donc ? » « Les vieux de la mer, vous savez bien, » répondit une des voix les plus douces. « Il est père de cinquante filles qui passent pour Belle. Mais nous ne pensons pas qu'il soit bon que vous fassiez leur connaissance, parce qu'elles ont des cheveux verts comme les flots et une espèce de queue de poisson. Il faut que vous parliez aux vieux de la mer. C'est un homme familiarisé avec toutes les affaires de l'océan et qui peut vous dire tout ce qui regarde les espérides, car leur jardin est situé dans une île qu'elle habite de fréquenter. » Hercule leur demanda par quels moyens il arriverait près du vieillard. Quand ses gracieuses conseillères lui eurent fourni les renseignements dont il avait besoin, il les remercia de leur complaisance, des fleurs, du pain et des raisins qu'elle lui avait prodigués, ainsi que des danses et des chants dont elle l'avait honorée. Il leur exprima surtout sa reconnaissance pour lui avoir indiqué son chemin et il se remit immédiatement en marche. Cependant, il n'était pas encore hors de la portée de la voix qu'une des jeunes filles leur appela. « Tenez le vieux bien ferme quand vous vous serez emparés de sa personne ! » cria-t-elle en souriant et en levant le doigt pour rendre sa recommandation plus expressive. « Ne vous étonnez de rien ! Seulement tenez-le bien et elle vous révélera tout ce que vous voulez savoir ! » Le héros la remercia de nouveau et poursuivit sa route pendant que les jeunes filles se remettaient à leur travail. Il fut pour elle un sujet de conversation longtemps encore après son départ. « Nous allons préparer les guirlandes les plus brillantes ! » disait-elle pour le couronner à son retour quand il aura conquis les trois pommes d'or et abattu le dragon au sans-tête. Pendant ce temps-là, Hercule marchait sans relâche par monts et par veaux et à travers les forêts les plus solitaires. Parfois, il lui arrivait de brandir sa massue et de fendre un chêne centenaire d'un seul coup. Son esprit était si plein de géants et de monstres fatalement condamnés à être combattus par lui que peut-être prenait-il ce chêne pour un monstre ou pour un géant. Il était si pressé de parvenir au terme de son voyage qu'il commença à regretter d'avoir passé de longues heures au milieu d'un cercle de jeunes filles perdant de précieux instants à raconter ses aventures. Mais il en est toujours ainsi des personnes destinées à accomplir de grandes choses. Ce qu'elles ont déjà exécuté est moins que rien à leurs yeux. La dernière entreprise leur paraît toujours la seule qui mérite leurs efforts et le sacrifice même de leur vie. Si on l'avait aperçu traversant les bois, on eût été épouvanté des coups dont il renversait les arbres. D'un seul tour de bras, il en broyait le tronc comme aurait fait la foudre et faisait craquer les branches qu'il éparpillait sur le sol. Attant de plus en plus sa marche, sans se reposer une seule minute et sans se retourner, il finit par entendre à quelque distance le mugissement de la mer. À ce bruit, il redoubla de vitesse et arriva bientôt à une plage où deux grandes vagues se précipitant les unes sur les autres venaient rouler sur le sable en une longue bande d'écume aussi blanche que la neige. À une des extrémités de la table se trouvait un petit espace d'un charme particulier d'où certaines plantes s'élançaient sur une falaise qu'elles semblaient revêtir d'un manteau splendide. Un tapis de verdure émaillé de trèfle aromatiques s'étendait du pied de la falaise au lit de la mer. Était-ce là, entre nous, qu'Hercule devait s'attendre à trouver un vieillard endormi ? Mais d'abord, était-ce bien un vieillard ? Au premier coup d'œil, il en avait toute l'apparence et pourtant, après avoir regardé de plus près, on croyait voir l'une de ses créatures habituée à vivre au front de la mer. En effet, il avait les jambes et les brins recouverts d'écailles de poisson. Ses mains et ses pieds étaient palmées comme les pattes du canard. Sa longue barbe, d'une teinte d'air d'âtre, avait plutôt la forme d'une touffe d'algues marines que d'une barbe ordinaire. Avez-vous vu quelquefois un morceau de bois longtemps balotté par les vagues, tout garni d'une sorte de mousse aquatique ? Lorsqu'il est amené sur le sable, vous diriez qu'il vient d'être enrojeté du plus profond de la mer. Eh bien, ce vieil habitant de l'Empire humide vous aurait rappelé exactement le bâton livré pendant longtemps aux caprices des flots. Mais Hercule, aussitôt qu'il eut vu cette forme étrange, jugea que ce ne pouvait être que le vieillard de qu'il allait apprendre son chemin. En effet, c'était bien le vieux de la mer annoncé par les jeunes filles. Remerciant les astres protecteurs de le lui avoir fait découvrir pendant son sommeil, Hercule se glissa vers lui sur la pointe des pieds et le saisit par le bras et la jambe. « Dis-moi, » cria-t-il avant que le vieux fût complètement éveillé, « quel est le chemin du jardin des Hespérides ? » Comme vous pouvez facilement vous l'imaginer, le vieux de la mer se releva en sursaut. Mais sa surprise peut à peine égaler celle de Hercule. Lorsque le vieillard, voulant échapper à l'étreinte vigoureuse qu'il retenait, Hercule se trouva serré dans ses mains le pied de derrière et le pied de devant d'un cerf magnifique. Il tint bon, le cerf disparut. À sa place était un oiseau de mer, se débattant et criant, l'aile et la patte fortement enchaînées. L'oiseau ne put pas davantage recouvrer sa liberté et se transforma en un horrible chien à trois têtes qui se mit à grogner et à aboyer en cherchant à déchirer les mains d'Hercule. Celui-ci ne le lâcha pas et l'instant d'après, au lieu d'un chien à trois têtes, apparut Gérion, homme aux six jambes, lançant des ruades de cinq jambes qu'il avait libres afin de dégager la sixième. Mais le valeure lutteur ne cédait toujours point. Peu à peu, Gérion disparut et fut remplacé par un énorme serpent semblable à ceux que le noble enfant avait étranglé dans son berceau. Seulement, c'était un serpent cent fois plus gros. Il se tordait, s'enroulait autour du corps et du cou du héros, fouettait l'air de sa queue et ouvrait une mâchoire épouvantable comme pour l'avaler d'une seule bouchée. C'était vraiment un spectacle effrayant. Mercule ne se découragea pas une seconde et serra si fortement le serpent entre ses doigts que le monstre se mit à siffler de douleur. Vous avez dû comprendre que le vieux de la mer, malgré sa ressemblance avec la figure que les prous de navire offrent à l'écume jaillissante qu'il sillonne, avait la puissance de prendre la forme qu'il voulait. Au moment où il se trouva si rudement terrassé par Hercule, il avait compté sur la surprise et l'horreur que devaient lui inspirer ces métamorphoses successives pour échapper à l'étreint du héros. Si Hercule avait fléchi un instant, le vieux en aurait certainement profité pour plonger dans la mer, dont il ne se serait pas donné la peine de remonter pour répondre aux questions d'un étranger. 99 personnes sur 100 auraient eu la tête bouleversée à la première de ces horribles métamorphoses et auraient pris leurs jambes à leur cou sans hésiter. Car une des difficultés les plus grandes de ce monde, c'est de distinguer les dangers réels des dangers imaginaires. Commercule serrait toujours avec une ténacité invincible et ne faisait qu'étreindre le monstre plus vigoureusement à mesure qu'il changeait d'aspect, en lui infligeant des tortures de plus en plus douloureuses, il le vit enfin reparaître sous sa forme naturelle, le voilà donc reprenant ses nageoires, ses écailles, ses pieds palmés et sa barbe touffue d'herbe marine. « Que me veux-tu ? » s'écrit-il aussitôt qu'il le reprit à l'aine. « Car c'est une chose assez fatigante que de passer par de si nombreuses transformations. Pourquoi me serres-tu si fort ? Lâche-moi tout de suite ou je te prendrai pour une personne extrêmement mal élevée. » « Sache donc que mon nom est Hercule, » répliqua le génie de la force en faisant retentir le rivage de sa voix formidable. « Et songe que tu ne sortires de ses mains qui te tenaillent qu'après m'avoir dit quel est le chemin le plus court pour aller au jardin des Hespérides. » À ces mots prononcés par celui-même qui le maîtrisait, le vieux monstre vit en ouvrant la moitié d'un œil qu'il était indispensable de répondre catégoriquement. « Le vieux était un habitant de la mer. Vous devez vous en souvenir qui errait sans cesse comme les autres habitants de l'élément liquide. » Il n'avait pas manqué d'entendre parler d'Hercule et des merveilleux accents qu'il ne cessait d'accomplir dans les différentes parties de la terre. Il savait en outre qu'il était déterminé à exécuter tout ce qu'il entreprenait. Aussi, ne fit-il plus de tentative pour s'échapper et s'empressa-t-il de révéler à ce triomphateur universel le chemin du jardin des Hespérides révertissant des nombreux obstacles qu'il aurait à surmonter avant d'y parvenir. « Il faut, dit le vieux de la mer, après avoir examiné tous les points de l'horizon, suivre telle route jusqu'à ce que vous arriviez en vue d'un énorme géant qui soutient le ciel sur ses épaules. S'il est par hasard de bonne humeur, ce géant vous apprendra la situation exacte du jardin que vous cherchez. « Mais s'il n'est pas de bonne humeur, fit observer Hercule en tenant sa masse en équilibre sur le bout de son doigt, peut-être y aura-t-il moyen de le faire changer d'idée. » Après mille remerciements aux vieux de la mer et mille excuses pour l'avoir passablement rudoyé, le héros se remit en route. Il lui survint un grand nombre d'aventures plus étranges les unes que les autres, qui mériteraient votre attention si j'avais le loisir de vous les rapporter avec autant de détails qu'il le faudrait. Ce fut dans ce trajet, si je ne me trompe, qu'il rencontra un autre géant doué par la nature de la singulière puissance de décupler sa force toutes les fois que son corps touchait la terre. Il s'appelait Hanté. Vous devez voir assez clairement que ce n'était pas une petite tâche que d'attaquer un pareil drôle. Car à chaque croquant-jambe qu'il recevait, il se relevait dix fois plus robuste et dix fois plus capable d'user de sa vigueur que si son ennemi lui laissait tranquille. Plus Hercule lui assenait de coups de massue, plus il paraissait lui-même perdre de chance dans la lutte. J'ai souvent controversé avec des gens pareils, mais jamais combattu. Il ne restait plus à son adversaire qu'un seul moyen, il l'employa. Ce fut de soulever Hanté et de le serrer dans ses bras jusqu'à lui faire rendre le dernier soupir. Après cette rude épreuve, Hercule continua sa route et débarqua en Égypte où il fut fait prisonnier. Il aurait été mis à mort s'il avait tué le roi et brisé ses fers. Ayant franchi les déserts de l'Afrique et marché aussi rapidement que possible, il parvint enfin aux rives du grand océan et là, à moins de poursuivre sa route sur la crête des vagues, il semblait qu'il eût atteint le terme de son voyage. Devant lui, rien que le tumulte et l'immensité des ondes. Tout à coup, en tournant les yeux vers l'horizon, il aperçut, à une grande distance, un objet qui ne l'avait pas frappé quelques instants auparavant. Cet objet répandait un éclat presque égal à celui du soleil au moment où il se lève. Il semblait s'approcher de plus en plus, car à chaque minute, il apparaissait plus lumineux. Bientôt il fut si près qu'Hercule reconnut distinctement que c'était une coupe immense d'or ou de cuivre bruni. Comment cette coupe flottait-elle sur la mer ? Je ne saurais trop vous le dire. En tout cas, elle était là, roulant sur les flots tumultueux, balottés dans tous les sens, battus par des montagnes d'écumes, mais sans jamais disparaître. J'ai vu bien des géants dans ma vie, pensa Hercule, mais aucun qui eut l'idée de boire son bain dans une coupe de pareille dimension. Et certes, pour une coupe, elle eût été bien vaste, si vaste, que je suis vraiment effrayé des proportions que j'ai à vous dire. Bref, pour ne pas exagérer, elle était dix fois plus large qu'une grande roue de moulin, et bien que tout en métal ait flotté sur les vagues écumantes plus légèrement que la cupule d'un gland sur l'onde paisible d'un ruisseau. En baugant, elle vint effleurer le rivage à peu de distance de l'endroit où Hercule était alors. Il comprit immédiatement ce qu'il avait à faire, car il n'avait pas traversé tant d'événements remarquables sans apprendre à se conduire dans toutes les circonstances, même en dehors de la règle commune. Il était clair comme le jour que cette coupe merveilleuse avait été jetée sur les flots par une puissance invisible et poussée dans ses directions pour le transporter au jardin des Hespérides. En conséquence, sans perdre un instant, il enjamba les bords de la coupe et se laissa glisser au fond où, étant dans sa peau de lion, il se disposa à prendre un peu de repos. Il en avait à peine eu le temps depuis qu'il avait adressé ses adieux aux jeunes filles. Les vagues battaient les flancs de ce nouvel esquif dont elle tirait des soins agréables. Elle le berçait si doucement que notre héros, sénant à ses douces influences, ne tarda pas à s'endormir profondément. Il est probable qu'il dormait depuis longtemps lorsque la coupe se heurta au flanc d'un rocher, ce qui la fit résonner avec cent fois plus de bruit que n'en fit jamais la plus grosse cloche d'église. Hercule, aussitôt réveillé, se mit à regarder autour de lui pour savoir où il se trouvait. Il reconnut bientôt que la coupe avait fait une longue navigation et était prêt d'aborder à une terre qu'il jugea devoir être une île et sur cette île, devinait ce qu'il y avait. « Je vous le donne en cinquante mille et vous ne le devinerez pas. » Jamais notre voyageur n'avait contemplé rien d'aussi extraordinaire dans ses expéditions aventureuses, quelles que fussent les merveilles qu'elles lui avaient offertes. C'était encore plus prodigieux que l'hydrotète renaissante, plus étonnant que l'homme aux six jambes, plus fort canté, plus incroyable que tout ce qui fut jamais vu par personne et que tout ce qui reste à voir aux explorateurs. C'était un géant. Mais quel immense géant ! Aussi haut qu'une montagne et si énorme que les nuages lui faisaient une ceinture, formait autour de son menton une barbe vaporeuse et flottant devant ses larges paupières l'empêchait de voir à Hercule. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'il dressait en l'air ses deux mains immenses et qu'Hercule put distinguer à travers les nuages que le ciel reposait sur sa tête. Ceci est vraiment trop fort pour notre intelligence. Cependant, la coupe flottait toujours et s'approchait de la terre. La brise vint justement alors dissiper les nuages qui voilaient la figure du géant et notre héros put contempler ses traits. Des yeux aussi larges que le lac de la vallée, un nez et une bouche de plus d'une demi-lieue de longueur, c'était une apparition à vous remplir d'épouvante. Mais l'abattement et la fatigue se peignaient sur ce vaste visage comme de nos jours sur la figure de certaines gens qui succombent sous le poids écrasant des affaires. Le ciel était à cet immense géant ce que les soucis de la terre sont à ceux qui s'en laissent surcharger. Car, toutes les fois que les hommes font des entreprises au-dessus de leurs forces, ils doivent s'attendre précisément au sort de cet infortuné. Pauvre géant ! Il y avait sans doute bien des années qu'il était dans cette situation. Une antique forêt avait eu le temps de croître et de se détruire depuis lors. Des chaînes de six ou sept cents ans s'étaient reproduits de graines et s'étaient frayés un passage entre les doigts de ses pieds. Il abaissa ses regards des hauteurs où il était placé et apercevant Hercule fit éclater une voix retentissante qu'on eût prise pour le bruit du tonnerre éclatant au sein des nuages dont sa tête était couronnée. « Qui es-tu là-bas, toi, que je vois à mes pieds ? D'où viens-tu avec cette petite coupe ? » « Je suis Hercule, » répondit le héros d'une voix vibrante, « et je cherche le jardin désespéride. » « Oh ! » mugit le géant en poussant un immense éclat de rire. « Voici ma foi et une aventure qui les sages de tenter. » « Et pourquoi pas ? » s'écrit Hercule d'un ton piqué. « Penses-tu que j'ai peur du dragon au sans-tête ? » Au même instant, des nuages noirs s'amoncèlent autour de la ceinture du géant et déchaînent une bourrasque épouvantable mêlée de tonnerre et d'éclairs dont le fracas empêchait Hercule d'entendre la réponse du géant. On n'y voyait plus, au milieu de l'obscurité, que les jambes démesurées du colosse et seulement par intervalle quelques lignes de son corps revêtues d'un manteau débrouillard. Il semblait parler sans interruption, mais sa voix rude et caverneuse se confondait avec les éclats de la foudre et se perdait comme eux en roulant sur le sommet des montagnes. Ainsi, en parlant hors de propos, l'insensé dépensait vainement une force incalculable et la voix de la tempête était tout aussi intelligible que la sienne. L'ouragan se dissipa aussi soudainement qu'il s'était formé et l'on revit de nouveau le ciel bleu, les bras qui le soutenaient, les rayons du soleil inondant les vastes épaules du géant qui se découpaient sous un fond sombre et orageux. Sa tête se dressait tellement au-dessus des nuages que pas une goutte d'eau n'avait humecté sa chevelure. À la vue de Hercule, toujours debout sur le rivage, il lui cria de nouveau. « Et moi, je suis Atlas, le plus grand géant du monde. C'est moi qui soutiens le ciel sur ma tête. Je le vois bien, répondit Hercule, mais pouvez-vous m'enseigner la route qui mène au jardin des Hespérides ? Que voulez-vous y faire ? Je veux y cueillir trois pommes d'or pour le roi mon cousin. Il n'y a que moi qui puisse aller au jardin des Hespérides et cueillir les pommes d'or. Si ce n'était cette petite besogne de supporter le ciel, je ferais une demi-douzaine d'enjambées à travers la mer et je vous les procurerai. Vous êtes bien bon, je vous remercie, mais ne pouvez-vous pas déposer votre fardeau sur une montagne ? Aucune d'elles n'est assez élevée, dit Atlas en secouant la tête, mais en vous tenant sur le sommet de celle qui est la plus voisine de moi, votre front serait à peu près de niveau avec le mien. Vous me faites l'effet d'un gaillard passablement robuste et que diriez-vous si je vous proposais de prendre ce fardeau sur vos épaules pendant que j'irais faire votre commission ? Hercule, ainsi que vous vous le rappelez, était un homme d'une force extraordinaire. Et si l'on pouvait rencontrer quelques mortels capables d'un tel effort, assurément, c'était lui. Néanmoins, cette œuvre lui sembla si difficile qu'il hésita pour la première fois de sa vie. Le ciel est-il bien lourd ? demanda-t-il. Pas trop dans le commencement ? répondit Atlas en faisant un petit mouvement d'épaule. Mais après un millier d'années, c'est un poids assez considérable. Et combien de temps vous faut-il pour aller chercher les pommes d'or ? Oh ! Quelques moments ! Je ferai des pas de trois ou quatre cents lieux. L'aller-retour me prendra moins de temps qu'il ne faudra pour que vos épaules se fatiguent. Dans ce cas, répondit Hercule, je vais gravir la montagne qui est derrière vous et vous soulager un peu. Notre héros avait naturellement un grand cœur et considérait qu'il allait rendre service aux géants en lui procurant l'occasion d'une petite promenade. En outre, il pensait qu'il augmenterait encore sa renommée s'il pouvait ajouter à ses fameux exploits celui d'avoir soutenu le monde, ce qui était encore plus glorieux que de vaincre simplement un dragon à sans tête. Et sans plus attendre, le ciel fut enlevé des épaules du géant pour passer sur les siennes. Le premier mouvement d'Atlas fut de se détirer les membres. Il arracha lentement ses pieds, l'un après l'autre, de la forêt qui avait poussé autour d'eux. Puis il se mit à gambader, à sauter de joie, en se voyant en liberté, bondissant à une hauteur prodigieuse et retombant sur le sol en causant à la terre une secousse effroyable, tandis que l'écho répétait au loin ses cris joyeux et ses rires qui retentissaient comme les éclats du tonnerre. Après avoir donné un libre cours à sa gaieté, il s'avança dans la mer. Quatre lieux, au premier pas, le mirent dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Quatre, au deuxième, l'y enfoncèrent à peu près au-dessus du genou, et quatre lieux plus loin, il en avait presque jusqu'à la ceinture. Il se trouvait alors au plus profond de l'océan. Hercule suivait de l'œil la marche de son messager. Rien n'était plus merveilleux à voir que cette forme humaine, à plus de douze lieux de distance, à moitié plongée dans l'eau et encore aussi grande, aussi vaporeuse et aussi bleue qu'une montagne à l'horizon. Enfin, le colosse disparut entièrement. Notre héros commença dès lors à s'inquiéter, car si le géant allait se noyer ou s'il lui advenait d'être piqué mortellement par le dragon sans tête, gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides, comment pourrait-il jamais se débarrasser du ciel ? Tandis qu'il se livrait à ses réflexions, le fardeau s'apesantissait sur ses épaules. « J'ai pitié de ce malheureux », pensait-il. « Si je me sens câblé au bout de dix minutes, dans quel état doit-il être lui qui soutient le ciel depuis des milliers d'années ? » « Chers enfants, vous ne pouvez pas vous faire une idée du poids de ce ciel d'azur qui semble si léger au-dessus de nous. Sans compter les tempêtes et les ardeurs du soleil et les nuages tantôt humides, tantôt glacés, qui se succèdent tour à tour. Croyez-vous qu'Hercule était à son aise ? Il craignait de plus en plus que le géant ne revînt pas. Il dirigea un regard attentif sur le monde et savait en lui-même qu'il valait beaucoup mieux pour son propre bonheur être un modeste berger au pied d'une montagne que de rester debout sur la cime et d'euss supporter le firmament et son immensité. Vous comprendrez en effet que le robuste délégué d'Atlas avait assumé sur sa tête et sur ses épaules une responsabilité proportionnée à la pesanteur de son fardeau. Qu'arriverait-il s'il n'observait pas une complète immobilité ? S'il ne tenait pas le ciel en parfait équilibre, le soleil se trouverait peut-être dérangé de la place qui l'occupe. Bon nombre de constellations pourraient perdre leur centre de gravité et s'échapper en pluie de feu sur la tête des humains. Hélas, quelle honte pour lui si par sa maladresse le ciel se mettait à craquer et à montrer une large fissure ? J'ignore combien de temps s'écoula depuis l'heure où il avait pris la place du géant jusqu'à celle où il aperçut enfin l'immense figure d'Atlas qui s'avançait comme un nuage glissant à l'horizon. En approchant, le colosse étendit la main dans laquelle Hercule put distinguer trois magnifiques pommes d'or aussi grosses que des citrouilles et tous trois attachées à la branche. « Je suis bien aise de vous revoir, » s'écra-t-il quand son messager fut apporté de l'entendre. « Il vous a donc été possible de vous procurer les pommes d'or ? Certainement, et je vous assure que j'ai choisi les plus belles. Oh, quel endroit magnifique que le jardin des Hespérides et le dragon sans tête, c'est une chose qui mérite d'être vue. Ma foi, je regrette franchement que vous n'y soyez pas allé. « N'importe, » reprit Hercule, « ça a été pour vous une promenade agréable, et vous avez réussi tout aussi bien que j'aurais pu réussir moi-même. Je vous remercie cordialement du service. Maintenant, comme mon pays est très loin d'ici et que je suis assez pressé, car le roi, mon cousin, attend les pommes d'or avec une grande impatience, voulez-vous avoir la bonté de me décharger les épaules ? » « Quant à cela, » dit Atlas, en jetant les trois fruits en l'air d'une hauteur de six ou sept lieux et en les rattrapant les uns après les autres, « Quant à cela, mon bon ami, je vous trouve un peu singulier. » « Ne porterai-je pas cette bagatelle au roi, votre cousin ? » beaucoup plus promptement que vous. « Puisque sa majesté est si pressée de les avoir, je vous promets de faire mes enjambées les plus longues. À vrai dire, je ne me soucie pas de reprendre le ciel sur mes épaules, du moins dans ce moment-ci. » En entendant ces mots, Hercule, impatienté, donna une violente secousse d'épaule. Le crépuscule commençait à se répandre sur la nature et vous auriez pu voir deux ou trois étoiles se détacher du ciel. Tous les habitants de la Terre avaient les yeux tournés vers l'espace s'attendant à une catastrophe générale. « Mais fais donc attention ! » cria Atlas avec un grand éclat de rire. « Pendant que les cinq derniers siècles, je n'ai pas laissé jouir autant d'étoiles que vous en une minute. Quand vous serez resté là aussi longtemps que moi, vous aurez acquis de la patience. » « Quoi ? » rugit Hercule, devenu furieux. « Avez-vous l'intention de me faire porter ce fardeau jusqu'à la fin des siècles ? Nous verrons cela plus tard. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas vous plaindre si vous n'avez à le porter que pendant cent ou peut-être mille ans. J'ai rempli cette tâche bien plus longtemps que cela, malgré de vives douleurs dans les reins. Ainsi, au bout de ce temps-là, si je me sens disposé, nous pourrons conclure de nouveaux arrangements. Vous êtes un homme très fort, on en saurait douter. Mais voici la meilleure occasion pour vous d'en fournir la preuve. La postérité parlera de vous, soyez-en sûr. « Je me manque bien de ce qu'elle pourra dire, » s'écrit Hercule en remuant de nouveau les épaules. « Reprenez seulement votre fardeau pour quelques minutes en attendant que je me fasse un coussin avec ma peau de lion. Cela m'échauffe énormément et va me gêner sans nécessiter pendant tant de siècles que je dois demeurer dans la même position. « C'est trop juste et me voilà, » répondit le géant, car il n'y avait aucune raison d'en vouloir à Hercule et n'avait d'abord agi que par égoïsme et pour se mettre à l'aise. « Je suis prêt, » dit-il, « mais seulement pour cinq minutes. Je n'entends point passer mille autres années comme les dernières. La variété fait le charme de la vie, voilà mon opinion. » L'imbécile que ce géant avec son peu de finesse, il jeta les pommes d'or et reprit le ciel sur ses épaules. Hercule ramassa les trois pommes aussi grosses que d'énormes poutirons et se remit immédiatement en marche pour retourner chez lui sans faire la moindre attention à la voix tenante du géant qui lui hurlait de revenir. D'autres arbres poussèrent au pied d'Atlas et y formèrent une épaisse forêt et l'on put voir de nouveau entre les orteils du colosse d'énormes chaînes de six ou sept cents ans. Aujourd'hui encore, le géant, toujours à la même place, supporte le poids du ciel ou, pour mieux dire, une montagne aussi haute que lui et qui porte son nom s'élève au même endroit. Et lorsque l'aquilongronde autour de sa cimaltière, nous pouvons imaginer que ce sont les cris du géant Atlas appelant Hercule de sa voix retentissante. Ainsi s'achèvent Les trois pommes d'or de Nathaniel Hawthorne.